Salut à tous. Facebook, Nawal Bouk, Nik Mouk. Désolé, je me suis fait plaisir. Ça me fait du bien. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que tout simplement, il y a le ministre de l'Intérieur turc qui sur Twitter a remis à sa place le lobby LGBT puisqu'ils se sont permis en Turquie de griffonner, de caricaturer sur la Mecque, etc. Parce que pour eux, c'est rigolo avec leur drapeau LGBT, compagnie. Et bien sûr, en Turquie, ce n'est pas la France. Il y a eu des poursuites et le ministre de l'Intérieur a poursuivi justement ces LGBT. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis un petit commentaire sur Facebook en disant « On a le droit d'être anti-LGBT. » C'est un droit. On a le droit d'être anti-LGBT. Mais j'ai toujours dit, moi, je n'en ai rien contre les homosexuels. Bon, je n'ai rien pour non plus. Attention, il faut être clair. Mais parce que pour moi, c'est de la sphère privée. Ta sexualité, tu n'es pas obligé d'en faire état dans l'espace public. Ça ne doit pas être un mouvement. Ce n'est pas de la politique. Fais ce que tu veux. Mais toi, comme elle dit, il n'y a pas un plan à 3, à 4, à 5 ou comme Froscan, à 45. Ce n'est pas un bon problème, moi, tout ça. Mais à un moment donné, ce que je n'aime pas, moi, c'est quand ça devient une idéologie. Parce que le vrai séparatisme, c'est l'LGBT. Et pourquoi je vous dis ça ? Mila, elle s'est permis d'insulter les musulmans. C'est devenu la grande héroïne. L'héroïne de chez RMC, la couverture du point, de valeur actuelle. Comme si elle avait trouvé le vaccin où elle a été la première femme à être sur la Lune. Ou sur la planète Mars. Non, 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 non. Tout simplement, elle est courageuse. C'est comme elle rase lit, là. Je ne sais pas encore. Rase lit ou... Enfin, vous avez compris de qui je vous parle, le déchet, là. La marocaine. On a pris le Nobel de la paix. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour avoir dit... Oui, elle a le courage de dire quoi ? De dire que, justement, c'est que c'est endémique à l'islam, le terrorisme. Et qu'il fallait même tirer dans les quartiers à balles réelles, etc. Et prix Nobel. Voilà l'Occident. Voilà la France. Et Facebook, c'est l'idéologie pure et simple. Occidentale, c'est le nouveau monde. C'est le nouveau jarre. C'est-à-dire que, pour eux, combien de copains... Moi aussi, combien de fois j'ai signalé des propos islamophones ? Des attaques violentes. Parce qu'on a le droit de... Je dis qu'on a le droit. Comment dire ? Dans la définition première, d'avoir peur de l'islam. J'ai peur de l'islam. Donc, on a le droit d'être islamophones dans ce cadre-là. Mais on n'a pas le droit d'insulter, de cracher, etc. Ça passe. Jamais bloqué, les mecs. Ah, mais open bar. Alors, eux, ils ont le joker. C'est le totem de Koh-Lanta. Même pour les chrétiens. Il y en a un qui a écrit. Fug Jésus. Fug Jésus. En gros, vous avez compris ce que ça veut dire. Pas bloqué, les mecs. Comment ? Tu insultes Jésus, etc. Pas de problème. Mais moi, j'ai écrit seulement. On a le droit d'être anti-LGBT. Un mois. Un mois de lacars sur Facebook. C'est pour ça, d'ailleurs. René Bonenjoine sur le canal, d'ailleurs. Mourad Gazli, canal sur Telegram. On peut dire ce qu'on veut. Parce que c'est même Charlie Charlot qui va nous parler chaque fois de la liberté d'expression, liberté d'opinion, etc. Vous l'avez bien compris. C'est simplement pour Piétini, chier sur les musulmans. Parce que pour le reste, on n'a pas le droit. Ah non, il ne faut pas le dire. Ah de suite, tu es homophobe, tu es ci, etc. J'avais fait une vidéo il y a quelques années, je crois, il y a 2-3 ans. Allez voir sur Google. Toute la presse me traite d'islamophobe. Tout simplement parce que j'ai dit de ne pas faire la Gay Pride pendant le jour de l'Aïd. Et pour eux, non, c'est normal. Vous voyez, c'est, ah, il est islamophobe, il est homophobe et tout ça. Mais moi, je vous le dis, le concept aujourd'hui, il est clair. Musulmans, pas beau, pas bien, haram, LGBT, halal. C'est bon, c'est positif, c'est moderne, c'est fashion. Et allez voir les commentaires dans les autres. Oui, c'est le modernisme, on doit accepter ces différences. Mais on voit des gens dans la rue en train de se faire taire à poil, je ne vois pas où est le progrès là-dessus. Les mecs où il a deux barbus, ils disent, c'est papa un, parent un, parent deux, etc. Pour moi, ce n'est pas du progrès. J'ai le droit de le dire, est-ce que j'ai le droit de le penser ? Comme vous, vous ne supportez pas qu'on coupe le mouton pour l'Aïd. Vous avez le droit de ne pas aimer qu'on tue le mouton. Mais comme moi, je n'ai pas le droit, j'ai le droit aussi, de ne pas accepter de trouver que ce n'est pas bien d'avoir deux gros barbus qui s'embrassent sur la bouche, un parent un, parent deux pour un enfant. Voilà. Et puis regardez toutes les affaires maintenant. Alors, je n'associe pas l'homosexualité du tout avec l'inceste, la pédophilie. Mais des fois, il y a une ligne qui n'est pas très loin. Regardez tous les problèmes d'inceste. Tout le monde l'a gravé avec ses problèmes d'inceste, avec les enfants, etc. C'est tout. Est-ce que j'ai le droit d'être traditionnel ? J'aime les femmes. D'accord ? J'aime les femmes. Et je trouve que, voilà, pour moi, je suis archaïque. C'est une femme, un homme. Voilà. J'ai le droit. J'ai le droit de penser que pour moi, c'est un système intemporel. Et puis c'est grâce à un homme et à une femme qu'on fait des enfants. Voilà. Et que pour l'instant, on n'a pas réussi, entre deux barbus, de donner un enfant. Ce n'est pas moi. Donc il faut faire un procès à la nature dans ces cas. La nature est discriminatoire. La nature, le discriminatoire, elle ne permet pas à deux barbus, qui se la donne, de sortir avec un gros bébé. Voilà. Mais moi, tout ça, pour vous dire quoi aussi, en finir ? C'est que, vous avez vu les politiques ? Ah, un truc, etc. Un morceau de tissu, c'est la fin du monde. Un morceau de tissu, c'est la fin du monde. C'est la catastrophe. On parle maintenant de la robe. Vous savez, la robe un peu trop longue. C'est la catastrophe. Par contre, dans la rue, des gens qui se mettent en fouet. Je suis fier d'être gay, etc. Mais, vous voyez, moi, ce qui m'énerve, c'est tout ce mouvement politique, idéologique. Et le vrai séparatisme, c'est celui-là. C'est-à-dire avec le monde standard, où l'homosexualité, de tout temps à temps, existait, mais restait dans la sphère privée, un peu de pudeur, un peu de... Voilà, c'est en vie privée. Maintenant, aujourd'hui, on en fait étard, vous voyez, comme si c'était une victoire, comme s'il y avait une revanche sur l'histoire. Il n'y a pas de revanche sur l'histoire. L'essentiel, c'est que, comme dans certains pays, on tue, on coupe la tête, on emprisonne. Moi, ce n'est pas mon modèle, ça. Moi, je dis, faites ce que vous voulez. Mais préservez, s'il vous plaît, l'espace public. Et si vous voulez être respecté aussi, comme il s'est passé en Turquie, pourquoi vous venez attaquer le religieux ? Pourquoi vous venez attaquer les religieux ? C'est quoi cette volonté de provocation ? Et on voit quoi ? Le monde, tout ça, qui vient au soutien, le point et tout, soutenir. C'est LGBT qui est venu insulter, comme Mila, c'est-à-dire que c'est l'héroïne, parce qu'elle a insulté. Et que c'était un droit, même une forme de courage d'insulter le religieux. Mais, vous voyez, on n'est pas dans le même monde. Alors, continuez à changer le nom de vos prénoms. Le prénom qui fait bien, qui passe bien. Ryan, tout ça, etc. Continuez à... Parce que, si aujourd'hui, on chie aussi sur les musulmans en France, c'est que vous le valez bien, hein ? Ah ben, attendez. Chaque fois, vous avez vous-même changé. Bon, le prénom, on va faire attention pour que ça passe. Certains, vous changez même votre prénom, pour qu'au niveau du boulot, on vous embauche. Vous avez baissé votre froc. C'est pour ça qu'on ne vous respecte pas. Et aujourd'hui, on marche dessus. Parce que beaucoup, vous avez accepté de paraître moins musulman pour être accepté comme un François ordinaire. Et qu'en France, si tu es LGBT, tu te dis, waouh, c'est cool. Tes musulmans, ils font, oh, t'es archaïque, etc. Enfin, de même, d'ailleurs, pour les croyants chrétiens, parce qu'ils en prennent aussi cher dans leur gueule. Moins cher que les musulmans, mais ils en prennent aussi. Bon, les juifs, non, ben là, c'est le peuple élu. Parce que là, il y a l'armée derrière, hein. Le cri fait compagnie, hein. Tu dis un mot sur les juifs, là, ils déchirent. Donc, en fait, les juiveux, ils n'ont pas de souci. Par contre, en sous-marin, les traîtres et les gens, les hypocrites, vous inquiétez pas, ils se lâchent sur leur côtelette, hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vais en terminer. Rejoignez-moi, donc, bon, vous voyez ce que vous êtes sur YouTube, partagez sur YouTube. Et ceux qui peuvent le mettre sur Facebook, dites-leur que je vais bloquer un mois. Voilà, j'ai pris un mois. Venez sur le canal de Telegram, c'est gratuit aussi. Moi de Gazli Canal. Et je continue à mettre des posts. Et je continue à commenter l'actualité. Facebook, Nick Mouk. Salam alaikum.